Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Cette semaine, on regarde ensemble le vocabulaire vestimentaire, donc différentes façons d'être habillé de la tête aux pieds. En commençant, si vous trouvez que je parle trop vite, vous pouvez réduire la vitesse de lecture dans les réglages et n'hésitez pas à utiliser les sous-titres en français canadien. Lire les sous-titres pendant que quelqu'un parle, c'est la meilleure façon de faire des liens entre le français standard et la façon de parler des Québécois. Pour pouvoir exprimer comme il faut la façon dont quelqu'un est habillé, je vais avoir besoin d'une notion grammaticale. Donc on commence avec la préposition « en » qui, en français, peut vouloir dire vraiment plusieurs choses. Nous, on va s'arrêter sur le sens pour exprimer un état en général. Ça peut être l'état par la manière. Si je dis « je vais payer en argent », donc au moyen de la manière en utilisant de l'argent. Ou « il a agi en cachette », donc d'une façon dissimulée par derrière. Le « en » peut aussi nous servir à exprimer une situation. Par exemple, un arbre en fleurs, donc il est dans la situation d'avoir plein de fleurs dans son feuillage, dans ses branches. Ou « être en retard », « je suis dans la situation de pas être à l'heure ». Donc vous comprenez le concept, c'est vraiment ce « en » là de la situation qu'on va utiliser pour décrire l'habillement de quelqu'un. On va commencer par le bas, donc les choses qu'on peut mettre dans nos pieds. Je peux dire « je suis en sandales », « je suis en souliers ». Sachez qu'au Québec, le mot « souliers », c'est le terme générique pour « chaussures », souvent en langage familier. En français standard, des souliers, c'est une chaussure propre. Puis des chaussures, c'est plus général, c'est n'importe quoi que je mets dans mes pieds. Au Québec, le terme générique, c'est vraiment des souliers. Ou en « gougoune », si je m'en vais à la plage. « Gougoune », c'est le mot québécois pour les « flip-flops » ou les « thongs » anglais, dépendamment de quelle région vous venez. En français de France, comment on dit, non? Je saurais même pas où vous me le direz. Je peux dire que je vais aller courir en « snick ». Des « snick », d'où je viens en Estrie, c'est le mot qu'on utilise pour les chaussures de course, les espadrilles, donc c'est le diminutif de l'anglais « snickers », des « snick », mettez « snick ». À certains endroits, ils appellent ça des « running shoes », mettez « running », ou un mot qui est un peu vieillissant, qui est moins utilisé, ou en tout cas peut-être ça dépend des régions, mais ici on l'entend pas beaucoup, des « choux claques ». Encore une fois, ça vient de « shoes », puis « clac », qui était une sorte de soulier plat, si je ne m'abuse. Donc des « choux claques ». On peut mettre ça dans nos pieds, c'est des espadrilles encore. On continue! Ce qui, en France, s'appelle des chaussettes, au Québec, on appelle ça des « bas », puis pour dire que j'ai juste des « bas » dans mes pieds, que j'ai pas de souliers, pas de chaussures, on dit « en pied de bas ». C'est quand même original comme façon de le dire « en pied de bas », mais c'est vraiment comme ça qu'on l'entend, ou certaines personnes vont dire « nu bas ». J'étais nu bas. Le plancher, il est tellement sale qu'on n'ose pas marcher nu bas. Le plancher, il est tellement sale qu'on veut pas marcher en pied de bas. Ça prend toujours des souliers dans nos pieds. Si j'ai absolument rien dans mes pieds, je vais dire que je suis nu pied. C'est tellement long, l'hiver. J'ai hâte de marcher nu pieds dans le gazon. D'une façon plus générale, je peux m'habiller en long, avec des vêtements à manches longues et les pantalons longs aussi, donc m'habiller en long, ou je peux m'habiller en cours, avec des shorts puis un t-shirt. S'il fait plus froid, je vais me mettre en coton ouatté. Je vous invite à écouter ici l'analyse de la chanson « Coton ouatté » de bleu jeans bleu que j'ai fait pour vous. Il y a encore beaucoup de vocabulaire des vêtements dans cette capsule-là. La prochaine expression, je sais pas si elle est utilisée juste dans ma région. En tout cas, moi, je l'ai entendue souvent dans ma famille, mais mettons, il fait froid. « Gala elle en petits bras dehors ». « En petits bras », ça veut dire que j'ai les bras à l'air. Donc en ce moment, je suis en petits bras. Si je porte une camisole, je vais être en petits bras aussi. Donc j'ai les bras nus, j'ai les bras à l'air dehors. Vous me direz, Québécois, d'autres régions, si c'est utilisé aussi par chez vous. Ma mère vient de la Beauce, fait que c'est peut-être une expression de la Beauce qu'elle a amenée par ici. Ici, un homme ne porte pas de O, on peut dire qu'il est en bedaine. La bedaine, c'est un mot familier puis c'est pas juste au Québec, c'est dans la francophonie en général. C'est un mot enfantin ou mignon pour décrire le ventre, mais c'est pas un ventre qui va être plat, ça, c'est un ventre qui va être bombé, qui ressort un petit peu. Une bedaine de femme enceinte ou une bedaine de bière. La bedaine. Au Québec, on prononce souvent « bedaine » puis si je dis que mon oncle se promène en bedaine sur le terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas de t-shirt, il y a le ventre à l'air. On peut aussi utiliser l'anglicisme « chest » pour la poitrine puis dire qu'il se promène en « chest ». Notez que les Québécois ont tendance à simplifier les consonnes finales qui sont doubles ou triples. Par exemple, la table, le B et le L, on va laisser tomber le L, on va dire la table. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus ce trait de prononciation-là, j'ai des exercices et une leçon là-dessus dans ma grande formation « Comprendre les Québécois ». Et ce trait-là, on le transpose même dans les anglicismes, même dans les mots qu'on emprunte à l'anglais. Donc « chest », le S et le T, on va simplifier et on va prononcer souvent en « chest ». Il est en « chest ». Mais c'est vraiment le « chest », la poitrine. D'ailleurs, cette drôle de prononciation de « chest » nous a donné ce petit bijou, un peu pour se moquer de la culture « douchebag » de quelqu'un qui... un gars qui va s'entraîner au gym mais qui fait juste le haut pour avoir des gros bras musclés puis que dans le fond, il y a des petites jambes comme ça. Mais remarquez la façon dont ils prononcent « chest ». Ça a été viral il y a quelques années ici au Québec. Ok, l'affaire la plus importante quand tu veux être gros, c'est les « shakes ». Pas de « shakes », pas de « bruh ». À « Star Training », c'est simple. Du lundi au vendredi, tu fais « chest », « bruh », 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 « chest Quand je veux aller me baigner, il faut que je me mette en maillot de bain ou en costume de bain. Maillot de bain, costume de bain, on entend les deux, je pourrais dire je suis en bikini aussi. Et si je me retrouve en sous-vêtements, je peux dire au Québec que je suis en bobette! Ce mot-là, Denizi, la grande youtubeuse l'a remarqué et puis moi j'analyse sa vidéo ici. C'est le moment de remercier chaleureusement mes fidèles abonnés Patreon, merci beaucoup pour votre soutien précieux. Je vous rappelle que lorsqu'on aura atteint 50 abonnés Patreon, j'avais publié un petit lexique de mots de vocabulaire super fréquents et qui veulent pas nécessairement dire la même chose en France et au Québec, donc un petit lexique très utile. Si vous voulez en profiter, allez jeter un oeil sur la page Patreon. C'est déjà tout pour cette petite capsule sur le vocabulaire pour exprimer les différents états d'habillement, les différentes façons de se vestir en québécois. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si oui, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501